Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on a affronté nos premiers défis de navigation à deux sans pilote automatique. Cette aventure nous a conduit jusqu'au pied de la sciée autale, à Marais, au bord de l'île verte. C'est de là qu'on a levé les voiles pour continuer notre chemin vers l'est. Notre premier stop, l'île de Porquerolle. Naviguer vers Porquerolle nous a rappelé les défis de la navigation en banc arrière. Bien plus fatigant que d'autres types de navigation pour les équipiers. Certains disent que Michael Jackson est mort. Mais c'est faux, il dort juste à côté de moi. Pilit, tout, tout, pilit. Et aussi pour les voiles, notamment pour les Ginois, qui s'affalaient et se bordaient brusquement à chaque vague. En fin de journée, on est arrivé dans la baie d'Alicastre. La baie d'Alicastre était pleine, victime de son succès, même en cette fin de mois d'août. Et honnêtement, on comprend pourquoi. On était gâtés par un coucher de soleil à couper le souffle. Et on s'est glissés sous la couette avec l'envie de découvrir les fonds marins dès le lendemain. Il y a plein de petits poissons. C'est trop mignon. On a eu une journée tranquille, reposante. Et le soir, on a eu l'honneur d'une petite visite. Il y a Yoann, un ami de Léon, qui va nous rejoindre avec son bateau. Il est en route, là. C'est trop chouette. Donc, je viens de sortir de la cabine. C'était il y a 4-5 heures que j'étais en train d'hésiter une vidéo. En fait, c'est trop beau. Je suis à l'intérieur, donc je ne voyais rien. Et c'est trop beau. C'est vraiment trop chouette. Je vais vous montrer. On a ensuite continué notre route vers l'Est. Et on a choisi un mouillage un peu au hasard au Cap de Salin, sous Saint-Tropez. Une nuit agitée, les amis. Non pas à cause du vent, non pas à cause de la houle, mais des vagues provoquées par tout le trafic de yachts, de super yachts et de bateaux à moteur qui circulent autour de Saint-Tropez. Je ne dois pas vous mentir, j'ai pris une pause de tout ce brassage pour aller faire une séance de yoga à terre. Et Léon a décidé d'affronter la difficulté du mouvement et faire sa séance à bord du bateau. Ce jour-là, on a été un peu déçus parce que le vent nous a complètement abandonné. Pas une brise à l'horizon. Mais heureusement, on avait la beauté des montagnes de l'anapoule sur Babor qui nous ont vraiment ébloui. En avançant lentement vers l'Est, on a même inventé une nouvelle activité pour passer le temps. Aujourd'hui, journée sans vent, on se dirige vers les îles de l'Erinse. Donc on est au moteur. Et pour pimenter un peu la traversée, petit challenge, on va faire du surf ! On va voir lequel de nous deux tient le plus longtemps sur le paddle pendant que l'autre peut faire ce qu'il veut à la barre et au moteur. Et donc, pour s'amuser, on a choisi un membre magnifique. Il y a vraiment pas un pet de vent. Et c'est parti, notre aventurière numéro 1, ce métallo ! Elle est bonne ? J'imagine que oui, vu le soleil. Préparation pour les Jeux Olympiques de 2028. Candidate, Charlotte Stass. Trop cool. C'est le deuxième run pour la candidat de Belge, qui se met debout après un take-off très serein. On rappelle, les attenuels et les profs se tiennent à l'Annapool, dans un cadre privilégié, non loin des Yod de Saint-Tropez. C'est un mec qui a peur ! Même seule au milieu de l'océan, elle s'entraîne pour le surf. Charlotte est une vraie mordue de chez mordue. C'est le deuxième candidat. Elle s'entraîne et un peu comme on a le coup. Oh ! 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 Théoriquement, je pourrais le laisser en plein milieu de la Méditerranée à flotter jusqu'en Turquie On a terminé cette belle journée au Belvédère du Dragon, à l'ouest de l'île de Sainte-Marguerite, dans la baie de Cannes. Le mouillage était occupé par un seul bateau quand on est arrivé et il est parti au coucher de soleil. Pendant ma course matinale, j'ai découvert qu'il y avait un musée sous-marin. Alors bien sûr, tout excité, j'ai dédié à Léon et sans perdre de temps, on a sauté dans l'annexe pour aller l'explorer. Autant vous dire que ce musée sous-marin a été une vraie déception. 5 ou 7 statues de visage identiques à 3 mètres du fond avaient encore un certain charme, c'est vrai. Mais ce qui rendait l'endroit beaucoup moins attrayant, c'était la densité de bateaux autour. Impossible de voir l'horizon, peu importe où on regardait. Des centaines de bateaux à moteur de toutes les tailles flottaient côte à côte, slalomés par des petits bateaux, pizza, mojito, crac-mutella. Cette vague de consommation masquait totalement la beauté des lieux, selon nous. Et un peu déçus, on est retourné à notre mouillage qui était un peu plus calme et bien sûr qui était plus à proximité de la nature, ce qu'on préférait. D'ailleurs, si vous avez l'intention de visiter l'île de Sainte-Marguerite, qui est une des deux îles de Lérence, on vous le conseille vivement. Mais prenez le temps de vous perdre un peu dans la forêt intérieure, d'aller voir le fort où là, la nature est encore intacte et où il y a un peu moins de monde. Et si vous voulez aller vous baigner, plutôt de choisir le côté ouest de l'île qui est presque déserte et qui est bien sûr tout aussi belle que tous les endroits bondés de l'île. Et bien sûr, la meilleure moment d'y aller, c'est d'y aller hors saison. Il y aura beaucoup moins de monde et ce sera aussi beau. Donc voilà, on va finir cette vidéo par un petit message qu'on doit vous faire passer. Vous avez été nombreux à nous laisser de super commentaires sur les dernières vidéos et à nous montrer votre enthousiasme pour le voyage. Ça nous a énormément touché tous les deux. Et donc, pour continuer de vous emmener partout avec nous et de vous faire suivre l'aventure au plus proche de nous, on a décidé d'ouvrir une page Tipeee sur laquelle vous pourrez, grâce à une donation d'un montant libre, recevoir notre journal de bord personnel et des photos exclusives de notre voyage. Vous avez pu remarquer que dans les vidéos qu'on vous propose, il manque parfois des petits morceaux de l'histoire, il manque des moments qu'on ne peut pas filmer simplement parce qu'on est en voilier et que ce n'est pas possible de tout filmer. Et bien grâce à ce journal de bord et à ces images, vous aurez un narratif plus précis de ce qui se passe à bord de votre voilier. Je vous laisse avec un extrait du journal de bord et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et sinon également à partir de cette semaine sur Tipeee. Nous avons laissé à Tribord les rochers des deux frères et nous sommes engouffrés dans les sablettes, à hauteur de la plage Jonquay. Haut turquoise, collines verdoyantes face à nous, mélange au caractère brut et rocheux propre à la Néterranée, nous n'en croyons toujours pas nos yeux. Ce sentiment d'irréel ne nous a toujours pas quittés. Comme me disait Charlotte hier soir, elle n'a pas encore atterri de ce nouveau départ en voilier. Je ressens la même chose et j'espère secrètement ne jamais atterrir.